Prochaine fois, c'est bienvenue sur ce borne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce témoignage que nous allons écouter, c'est vraiment puissant. Ça nous révèle des choses comme qu'en lieu de l'éthique, la plupart des chrétiens s'ignorent. Ha, 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 ce que vous entendez ici, tout le froid dans le dos. La marque du diable 666 transmise à l'éthique aux chrétiens. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez savoir, ce que vous devez savoir, et que nous allons découvrir ici. Le temps venu où chaque belgé marquera de sa marque, c'est Mouton. Ouais, ouais, et là, le Seigneur de Christ veut prendre ses enfants. Le diable aussi ne veut pas perdre de temps. Lui aussi, il veut capturer le maximum de moutons. Les emprisonner dans sa cage et ça commence dans l'église. Et c'est à l'église que tout va commencer d'abord. Parce que les gens qui sont dehors, le diable a dit que ce genre lui appartient déjà. Écoutez ça. Le Seigneur, c'est ceux qui marchent dans la sainteté et dans sa crainte. Et l'ennemi, c'est le monde des hommes avec le nombre de la bête. Il séparera les peuples les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des boucs. Nous avons entendu ça ? C'est de ça qu'il s'agit. Êtes-vous avec Jésus ? Ou êtes-vous avec Lucifer ? Lucifer. Ce n'est pas le Jésus qui est déguisé en fond du statut ici dans certaines églises. Jésus-Christ n'est pas sur une croix actuellement aussi. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Les serviteurs de Jésus-Christ, ce sont les gens qui ont la crainte de Dieu, qui observent le commandement de Dieu. Oui, le commandement de l'Éternel, le Père Céleste lui-même. Les enfants du diable, ce sont ces gens-là qui sont à la recherche de miracles, mais qui sont très méchants et qui se trouvent même aussi dans les églises. Ici, nous allons rencontrer une famille de gens qui se trouvent à la question. Mais, ah, est-ce qu'on doit aller à l'église et tout ça ? Et voici que ces gens reçoivent des révélations du nom de Dieu. Écoutons ça. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quand je ne croyais pas au monde, le Seigneur me disait, Adeline, ta vie n'est pas dans le bar ou la boîte de nuit, mais dans l'église, l'église c'est ta vie, et c'était précisément ma vie. J'ai rejoint une église locale et j'ai commencé à chanter dans la chorale. J'ai été dans de nombreuses églises et je changeais souvent d'église. En fait, le Seigneur voulait que je vois toutes sortes de pasteurs dans ces églises. Le Seigneur m'a permis de voir tout type d'églises et pratiques qui s'y déroulent. Souvent le Seigneur me demandait de quitter une église, et il me disait que je sais pourquoi je t'ai demandé de partir. Mais quand je reste à la maison pendant longtemps, le Seigneur me dira qu'il n'est pas bon de rester à la maison. Vous devez rejoindre une église, je veux dire dans toute ma jeunesse et ma vie d'adolescent. J'aime vraiment me réveiller le dimanche matin et aller à l'église car j'apprécie cette vie de rassemblement avec les frères et sœurs. J'aime quand ensemble avec les frères et sœurs, nous allons aider ceux qui sont dans le besoin. Comme la mère de l'église qui a accouché, frères et sœurs à la maison en deuil ou en fête. J'aime avoir la communion fraternelle et partager le pain avec les frères, faire aussi des visites évangéliques. L'église était ma vie, comme le dit la Bible pleurer avec ceux qui pleurent et célébrer avec ceux qui festois. J'étais à la maison avec mon mari car nous n'avons pas d'église à fréquenter et je cherchais une église où nous pourrions communier avec des frères. Je n'aime pas rester à la maison. Mon mari a dit que nous devrions peut-être retourner à l'église précédente car le pasteur est un homme bon. Alors un frère m'a appelé d'Amérique et m'a dit, dit aux enfants de Dieu de ne pas aller à l'église car Dieu nous révèle des choses mauvaises qui se passent dans les églises. Le frère m'a dit, dans votre propre vidéo vous parlez à propos des anges de Satan agissant dans les églises sataniques des pasteurs maçonniques. Je lui ai répondu, mon frère dans cette vision. Le Seigneur a également révélé que les anges de Dieu sont actifs dans les églises de Dieu car il y a aussi aussi de bonnes églises pas seulement des méchantes. C'est quand mon mari et moi avons eu décidé de rejoindre notre église précédente que j'ai eu une vision formidable. J'étais à la maison en train de prier, quand le sommeil est tombé sur moi, et j'ai rêvé que j'allais assister à une église, à ma grande surprise. Il y avait des gens à l'intérieur mais j'ai vu qu'elle était fermée uniquement pour moi. L'église était bloquée contre moi. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour vous ici, quand j'insistais pour que ces gens ouvrent la porte pour que j'entre. J'ai vu la voiture de mon mari passer et il m'a appelé pour le rejoindre dans la voiture, et nous sommes partis. Quand je me suis réveillée, je me demandais quel est le sens de ce rêve. Immédiatement j'ai entendu la voix audible du Seigneur. Il m'a dit Adeline, c'est moi qui te fais faire ce rêve. Le temps est venu pour toi de rester à la maison, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. J'ai dit Seigneur, tu m'as dit il y a des années que tu ne voulais pas que tes enfants restent à la maison. Ils doivent rejoindre les églises locales. Le Seigneur a dit que l'instruction que je t'avais donnée était pour cette époque où j'ai permis à mes enfants de se rassembler avec les méchants. Cette instruction n'est pas pour ce moment précis et pas pour maintenant. Très récemment vous étiez tous réunis les méchants et les justes, parce que je n'avais pas séparé les élus et les méchants. C'est pourquoi je t'ai dit d'y aller, mais je retire mes enfants de ces églises où tu vas, le temps de séparation est venu. Le temps est venu où vous devez sortir. Je sors mes enfants de ces églises, afin de les rassembler dans les maisons, et pour le moment vous vous retrouverez chez vous en groupe de 3 ou 4 ou 5 pour prier et chercher ma face. Le temps est venu où je demande à mes enfants de rester à la maison et de prier à la maison. Après je les ferai sortir pour se rassembler à l'endroit que j'ai préparé afin de les rassembler. Mon peuple doit sortir du milieu d'eux. Le niveau de méchanceté qui prévaut dans l'église a augmenté. Quand vous voyez se tenir dans le lieu saint l'abomination de la désolation, décrite par le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, le Seigneur a averti et revelé que les gens sont en train de recevoir la marque de la bête dans de nombreuses églises. J'ai dit Seigneur comment se fait-il ? On m'a appris que la marque de la bête sera placée sur la main et le front des gens à la suite de l'enlèvement lorsque l'antéchrist se lèvera pour gouverner le monde. Le Seigneur a répondu non ma fille le diable scelle déjà la population mondiale avec la marque de la bête. Tant de nombreuses églises, les gens reçoivent la marque de la bête. J'ai dit vraiment Seigneur ? Bien sûr a répondu le Seigneur. Ma fille cela se passe dans le spirituel pas dans le physique. Ma fille quand les gens vont dans ces églises, ils ne voient ce qui se passe physiquement qu'avec leurs yeux optiques. Ils ne voient pas ce qui se passe au niveau spirituel. Les gens ont la marque de la bête sur le front et la main. Il est écrit, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui est mélangé en pleine force dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté de feu et de souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Le Seigneur continue de parler et dit, quand mes enfants construisent une vie de prière forte à la maison, quand ils marchent dans ma peur, quand ils font ma volonté, même s'ils fréquentent ces églises de pasteurs occultes et maçonniques, ces faux prophètes ne pourront pas les marquer du sceau de l'antéchrist, qui est la marque de la bête, à cause de leur forte vie de prière. Quand vous êtes consacrés dans une vie de jeûne et de prière et marchez dans ma peur et ma sanctification, quand vous allez dans ces églises, quand le temps de marquage commence pendant le service, mon onction résultant de la vie de prière repoussera le faux serviteur qui se déplace au sein de l'église pour marquer les membres avec la marque de la bête. Le Seigneur continue et dit, pendant le service, quand ces faux pasteurs prêchent ou chantent ou lisent la Bible, ils quittent souvent leur corps, et ils commenceront à se déplacer parmi les gens au sein de l'église. Pour vérifier s'il y a toujours de personnes qui n'ont pas encore été scellées sur le front et la main avec la marque de l'antéchrist, lorsque le pasteur maçonnique verra que tu as le numéro 666 sur le front il vous ignorera. Cependant quand vous n'avez pas la marque de Satan, il vous marquera avec la marque de la bête. Quand un chrétien vit dans le péché, quand un chrétien n'a pas de vie de prière, son front sera vide. Il n'y aura aucune marque qui signifie qu'il appartient à Dieu. Notez que cette marque de la bête est placée sur les fronts des membres de l'église lorsque le prédicateur prêche, ou chante ou est simplement assis là, car ces pasteurs occultes sont capables de quitter leur corps, afin d'opérer comme des esprits humains sans corps. Pour marquer les membres de l'assemblée, le Seigneur a dit, « Mes enfants qui n'ont pas de vie de prière à la maison, et ceux qui ne marchent pas dans ma peur, ils n'ont pas assez d'huile et de pouvoir pour s'opposer et repousser l'esprit du pasteur maçonnique qui marque les gens avec le sceau de l'Antichrist fur le front. C'est ainsi qu'ils reçoivent la marque de la bête. Notez que même si mes enfants ont une vie de prière et marchent dans ma peur, quand ils viennent dans ces églises, ils sont toujours en danger. Dans le moment de faiblesse, ils peuvent être marqués. Ainsi je retire mes enfants de ces églises, car ils sont en grand danger. Lorsque leur pouvoir baise à cause de la faiblesse, ils ne pourront pas repousser et s'opposer à la marque de Satan. Mon cher frère et sœur, le Seigneur m'a averti que tout croyant qui obtiendrait la marque de la bête est condamné à jamais, car il ne sera pas possible de l'enlever, bien qu'elle soit spirituelle, me dit le Seigneur. Quand un homme marche dans ma volonté et à ma crête, quand un homme vit une vie consacrée à la prière, et quand il se préserve dans la prière et sanctification pendant un certain temps, je le marquerai avec mon seau sur son front. En conséquence, il ne sera jamais scellé avec la marque de la bête, car lorsqu'un homme est scellé par moi, il m'appartient pour toujours, il sera toujours à moi, et il ne sera jamais marqué par ses serviteurs maçonniques. Je les sors de ces églises et ils prieront à la maison et marcheront dans ma peur, tout en priant à la maison, c'est à ce moment-là que je les tamponnerai de mon seau sur le front s'ils persévèrent, puis je leur permettrai de se rassembler à l'église qui sont de nouveau à moi. Ce sera le rassemblement de mes élus que j'ai scellés, quand je ferai sortir mon peuple de ces églises, il y a des gens qui resteront dans ces églises car ils ont déjà été marqués avec le nombre de bêtes, ils ont le seau de Satan, ce qui veut dire qu'ils lui appartiennent. Je ne suis pas dans la majorité de ces églises où le trône Satan est établi, mes églises sont peu nombreuses, tu diras à celles de mes églises de marcher dans la sanctification et de prier beaucoup. Car au cas où le péché commencerait à prévaloir parmi eux, Satan entrera parmi eux et il les tamponnera de la marque de l'antéchrist, une église peut-être à moi mais s'ils tournent le dos à la sainteté et vivent dans le péché, le royaume des ténèbres y entreront pour tamponner les gens avec le numéro de la bête, comme dans les églises où règnent des pasteurs maçonniques et occultes. Le message est clair. Dis à mes enfants de rester à la maison. Dis-leur de se rassembler en groupe de trois ou quatre ou cinq pour la prière. Quand ils persévéreront dans la prière et la sanctification, je vais les marquer de mon sceau et les envoyer à nouveau dans les églises. C'était le message que je suis venu délivrer aux enfants divins. Amen. Bien-aimés, il se passe des choses dans le monde spirituel quand nous nous rencontrons. Vous pouvez rencontrer une personne dans la rue et avoir une conversation, mais ce qui s'est passé dans le spirituel pendant la conversation vous ne le voyez peut-être pas. Cela peut être une transmission positive ou négative. Vous devez apprendre à connaître la personne qui est à votre proximité et dans quel pouvoir il agit. Vous pouvez vous réunir avec des gens dans une église où vous priez et chantez et entendez la parole, mais vous ne savez pas ce qui se passe pendant que vous étiez en train de vous rassembler avec ces gens. Puissiez-vous dire que je ne laisserai pas le pasteur poser la main sur ma tête. Bien-aimés, aujourd'hui, le pasteur maçonnique et occulte impose la main sur la tête des gens indépendamment. Ces pasteurs quittent leur corps pendant le service et ils se déplacent parmi l'assistance et ils imposent la main aux gens qui assistent à leur service. Cela se passe au niveau spirituel. Ces pasteurs quittent leur corps à volonté pour accomplir la tâche que l'ennemi leur a confiée, qui est d'estampiller le peuple avec le nombre de la bête. Et le Seigneur avertit que ceux qui reçoivent la marque de la bête dans ces églises sont condamnés pour toujours. Ils ne lui appartiennent plus. Cependant le croyant qui marche dans sa peur, fait sa volonté, se consacre au jeûne et à la prière. S'il persévère dans la prière, il sera estampillé du sceau de Dieu et sera la propriété de Dieu pour toujours. Bien-aimés, si vous vous sentez mal à l'aise à propos de l'endroit où vous priez, vous ne vous rapprochez pas du Seigneur et ne grandissez pas. S'il vous plaît restez à la maison, quittez cette église. Si vous persistez, vous recevrez la marque de la bête et le Seigneur avertit qu'il ne peut pas être enlevé. Le Seigneur a révélé que l'une des raisons pour lesquelles les gens reçoivent la marque de l'antéchrist et que son sceau n'est pas sur leur front, à cause du manque de dévouement et de consécration dans la prière et le jeûne, aussi à cause d'une vie du péché. Mais quand nous obtenons le sceau de Dieu sur le front, il n'y a aucun moyen que l'ennemi nous scelle avec le numéro de l'antéchrist. J'invite frères et sœurs à se réveiller et à construire une vie de prière forte et à garder la parole de Dieu, afin que Dieu vous tamponne de son sceau. Je suis ici pour vous alerter que Dieu scelle les élus, le Seigneur scelle ceux qui marchent dans la sainteté et dans sa peur, et l'ennemi scelle le monde des hommes avec le nombre de la bête. Pour devenir totalement le propriété du Seigneur, vous avez besoin de recevoir le sceau de Dieu, mettez-vous à part, sortez du monde. Les gens appellent et disent que je suis un messager de Satan qui fait sortir les gens de l'église. Mais je vous ai déjà dit que la vie que je connais est celle d'aller à l'église et rassemblement avec les frères. Si tu as l'Esprit Saint, tu discerneras ce message. Waouh ! Mes frères et sœurs, vous avez entendu ça. Laissons-tu vous guider. Je vous donne votre prochaine vidéo. Restez connectés.